bonjour les amis bienvenue sur power trade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace alors aujourd'hui une petite interview que j'aimerais vous présenter de rémy bosque qui travaille pour arthus géologie et qui va nous parler donc c'est un chercheur d'or les amis et qui va nous parler un petit peu de son projet et il est interviewé par mon ami et associé gilles laura et bien une superbe interview s'il vous plaît regardez moi ça tout de suite bonjour rémy alors merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview qui est une grande première de la chaîne est ce que tu peux commencer par te présenter succinctement et puis présenter ton projet bonjour donc je suis je suis géologue explorateur et chercheur d'or ce qui est c'est mon métier géologue c'est la science des c'est la science des cailloux et donc chercheur d'or on travaille beaucoup explorateur miné pour être très précis puisqu'il s'agit de mine moderne on travaille énormément en afrique et en arabie saoudite pour le compte de sociétés minières où on va chercher des gisements et on cherche à les dimensionner pour voir ce sont des projets économiques essentiellement pour chercher de l'or voilà donc je travaille au sein je travaille je travaille jusqu'à présent au sein d'une structure de conseil qui s'appelle à études géologiques et un des leaders d'exploration minières en france et aujourd'hui je développe un projet qui s'appelle alféus dont l'objectif est de mettre en exploitation des projets miniers notamment des projets miniers orifères et on travaille sur deux projets donc un qui en afrique de l'est et l'autre qui en arabie saoudite ok alors ce projet alféus il est déjà actif et la société de conseil arituse est ce qu'elle est toujours en opération ouais alors je sais pas je vais séparer les deux même s'il ya une genèse qui est commune donc la rétuse géologie c'est ce sont des consultants géologues des experts géologues qui connaissent très très bien de manière très intime la manière dont se forment les gisements et quelle que soit la substance on a parlé d'or mais on pourrait parler aussi de cuivre ou de lithium ou tous les métaux de la transition parce qu'ils connaissent très très bien l'histoire de la terre alors on a une activité de recherche qu'on fait conjointement avec l'université de lorraine pour comprendre ça encore mieux on finance des doctorats là dessus et cette activité continue parce que cette équipe qui est vraiment une équipe de pointe est toujours là et c'est leur métier le projet que j'ai qui est alféus est un projet séparé et là j'étais un petit peu dans une année transition que je vais développer alféus c'est un projet qui qui essaye de d'utiliser toute cette expérience qu'on a accumulé au cours des 15 dernières années sur où se trouvent les gisements d'or mais d'autres métaux en afrique qu'est ce pourquoi on les trouve à tel endroit et puis aussi tout le réseau humain qu'on a acquis au sein sur le continent et en arabie saoudite on va parler ces projets mais est ce que en attendant tu peux nous confirmer que toute l'équipe de l'arrêtuse est engagée sur le projet alféus ou comment ça se passe non c'est vraiment deux sociétés différentes alors évidemment comme le donc le projet alféus a pour vocation de développer les sites miniers alors que la société arrêtue géologie a pour vocation de fournir de l'expertise à d'autres sociétés minières dont alféus donc l'une va être le client de l'autre tout simplement complémentaire si on vient justement sur ces projets sur ces projets miniers qui sont le coeur de l'alféus donc j'ai cru comprendre qu'il y en avait un en érythrée c'est ça c'est ça on en parlait oui alors c'est un c'est un petit gisement d'or qui a été découverte il ya une dizaine d'années par une société d'exploration minières qui est incorporée à londres en fait ce ces gisements de taille petite à moyenne n'intéresse pas les sociétés d'exploration parce qu'ils vendent à leurs actionnaires la découverte du plus gros gisements de très gros gisements de très gros gisements et donc du coup ces petits gisements n'y intéressent pas trop et pourtant c'est les petits gisements qui sont très profitables c'est un gisement d'or qui fait environ trois grammes par tonne de moyenne on va trouver trois grammes d'or et en plus il ya les crédits en argent donc on va produire aussi de l'argent en plus donc l'or va payer le projet l'économie du projet et l'argent c'est du bonus en plus et en plus il ya du cuivre dans le projet on va réussir à valoriser donc c'est vraiment la question il y'a de l'or de l'argent du cuivre il ya d'autres métaux précieux donc c'est or argent et cuivre c'est un projet qui fera entre 100 et 150 mille tonnes par an donc c'est de taille petite intermédiaire mais l'érythrée est un pays qui a qu'un code minier qui est très favorable au développement minier il ya cinq mines en construction ou en opération il ya une administration qui est très favorable à la mine alors justement ça va être ma prochaine question parce que du point de vue géopolitique c'est pas vraiment l'idée qu'on se fait d'érythrée on se l'idée d'un pays extrêmement fermé est ce que c'est un pays dans lequel on peut faire du business alors l'érythrée pour la mine c'est un pays dans lequel on peut faire du business et sortir ses capitaux et sortir ses capitaux on peut on peut détenir tout à fait des comptes en devise externe enfin euros dollars etc ces comptes peuvent être soit en érythrée soit en dehors de l'érythrée mais il peut avoir été déclaré la communauté internationale qui ne l'est plus qu'il a été pendant ça pendant quelques temps qu'il l'est plus depuis 2020 quelque chose comme ça et il ya une libre circulation peut vendre son or à l'extérieur et on peut exporter ses dividendes de manière simple et libre ok toujours sur ce projet en érythrée le temps de retour sur investissement du projet pour un investisseur qui mettrait x c'est estimé à combien de temps ouais alors je vais je vais dérouler un petit peu le calendrier du projet il ya eu il ya il ya une année qui est prévue pour pour obtenir le permis minier avec les dernières études de faisabilité il ya une année qui est prévue pour la construction et donc d'ici deux ans on devrait couler le premier lingote doré et une fois qu'on est en exploitation le pbac et un an un an et demi deux ans donc trois ans avec l'exploitation c'est quoi comme des récordes non c'est étonnable en termes de retour sur investissement oui oui c'est étonnable parce que c'est un projet qui a taille humaine c'est une c'est une pmi un peu comme vous avez votre industrie à la sortie de votre agglomération donc c'est quelque chose qui est assez facile à contrôler c'est pas une grosse organisation et le temps pour arriver sur le marché est très rapide j'ai regardé la doc ça a l'air assez attractif si on met de côté le risque géopolitique lié à l'érythrée quels sont les risques de l'opération en tant que réglementaire si on essaie de les synthétiser j'aimerais dire qu'il n'a pas tant que ça parce que on a on a prévu de faire une faisabilité qui va justement nous permettre de réduire tous les risques techniques donc géologique minier métallurgique la métallurgie est assez connue parce que ce sont des types de gisements qui sont déjà exploités dans la région principalement soudan et érythrée notamment le gisement de bichat qui est à côté la partie réglementaire et financière on en a parlé c'est correct donc non c'est un gisement qui est assez bien balisé et c'est vraiment ce genre de choses qu'on les personnes qui seront chargées de l'exploitation ce sont des locaux ou des personnes externes alors c'est de toute façon une société qui sera incorporée en érythrée avec une participation de l'état comme il se fait dans tous les pays pour la mine mais les gens qui seront employés sur la mine et on parle de 3 400 personnes seront majoritairement des érythréens qui est une très bonne un très bon système d'éducation on trouve des gens assez bien éduqués mais ce qui est important pour nous c'est de garder la main sur la partie management donc cette partie management c'est en général ça va être quelques personnes qui vont vivre sur site et qui vont gérer le site minier pour notre compte donc des sud africains des européens mais aussi des érythréens mais qui travailleront pour notre compte voilà alors j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait deux projets il ya un deuxième projet en arabie saoudite donc si l'estime c'est ça voilà donc c'est une substance totalement différente on fait on fait des sables siliceux ça sert à faire du verre mais ça sert aussi comme filler dans tous les plastiques les céramiques etc on n'est plus du tout dans les métaux précieux c'est un projet totalement différent notre approche est assez opportuniste on voulait mettre un pied en arabie saoudite ça fait deux ans qu'on a un bureau là bas on a des partenaires on a un réseau de partenaires qui sont très bien introduits au niveau du ministère et les minéraux industriels sont un petit peu notre porte d'entrée ces mêmes partenaires ont aussi des projets de métaux précieux qui pourront éventuellement sortir plus plus dans le line plus en aval quoi et 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 quels sont les risques sur ce deuxième projet en même temps alors le c'est quelque chose qui sera structuré de manière très différente puisque l'arabie saoudite à son propre manière de faire du business beaucoup plus oriental mais qui est très très quand même très clean et très transparente et très attractive la difficulté de la silice par rapport aux métaux précieux les métaux précieux c'est de l'argent face pardonnez-moi l'expression mais lors c'est liquide vous mettez sur la table c'est un prix le sable il faut aller vendre usine par usine donc il fallait taper à l'entrée de l'usine verrière de celle celui qui fait les ciments celui qui fait les fileurs etc etc comme c'est un marché qui en expansion l'arabie saoudite en train de transformer son pays on sait que le marché des sables siliceux va gagner 50% d'ici 2030 donc on n'a pas besoin de prendre des parts de marché aux autres on a besoin de d'acquérir les nouveaux marchés qui s'ouvrent et pour ça notre support institutionnel est très très bien placé pour pour nous garantir ça en parlant de ça j'ai j'ai vu que le siège la feuille c'était justement en arabie saoudite alors la raison non il est à dubaï il est aux émirats arabes unis donc c'est plus exactement il est à ras el rahima economic zone qui est une free zone qui permet d'impôts financière c'est plus que ça c'était une raison opérationnelle ça fait donc ça fait 15 ans qu'on travaille en afrique en afrique de l'est et travailler en afrique est souvent très compliqué depuis l'europe parce qu'il ya beaucoup de normes de compliance etc qui sont totalement justifiés mais c'était beaucoup plus simple pour nous de travailler depuis dubaï comme hub parce que beaucoup de sociétés africaines aussi un siège à dubaï et ça facilite énormément les paiements et les flux d'argent tout c'est aussi simple que ça on en a parlé un tout petit peu auparavant mais j'ai pas retenu vraiment dans ce genre de projet qu'il s'agisse du projet de minier ou du projet de silice quelle est la part qui est en fait attribué au gouvernement est ce que combien combien du business ils conservent alors on va parler de à titre de relance alors il ya deux choses donc de toute façon sur chaque commodité l'état va prendre une royalty mais ça c'est un pourcentage du chiffre d'affaires et c'est fixé et très classiquement en érythrée donc ils prennent 10% de free carry c'est qu'ils ont droit sur le projet minier à 10% des parts du projet minier c'est pour toutes les érythrée c'est très classique dans la plupart des pays miniers c'est ça c'est une garantie qu'ils interviennent pas trop quoi alors ils ont envie que le projet réussissent ils ont envie que le projet réussissent on n'est pas du tout dans la conformation européenne où les gens n'ont pas envie que ça réussisse là-bas les gens veulent de l'économie veulent de l'industrie je pourrais paraphraser le l'ancien président soudanais qui était venu à paris au medef et qui disait en substance ce qu'on souhaite c'est pas des ong même si on est très content qu'ils soient là ce qu'on veut c'est de l'investissement industriel pour avoir des emplois de qualité et du développement économique et donc c'est ce qu'on apporte nous l'intérêt d'une mine par rapport à une industrie classique c'est que cette mine elle va être là où est le gisement donc au lieu d'être à la capitale à Asmara dans les faubourgs d'Asmara on va être en campagne là où il y a le gisement et on va créer du développement local si on reprend si on vient sur le cas justement de cette minière en érythrée imaginons qu'on extrait de l'or directement à qui l'or est-il revendu est-ce qu'il est directement envoyé en suisse est-ce qu'il a revendu en local est-ce que ça passe par des intermédiaires alors en fait ce que produit ce que produit une une mine et une usine d'or c'est un c'est un doré qui est un mélange grosso modo d'or d'argent et de cuivre ce doré il peut être plus ou moins riche en fonction de la de la composition du gisement et donc on va avoir entre 50 et 90 % d'or dedans évidemment on veut un or à 99,99 donc il faut le raffiner et on envoie une raffinerie et alors il est fort probable que cette raffinerie sera en même temps l'offtaker mais c'est pas encore défini parce que les offtakers vont nous prêter de l'argent pour construire l'offtaker c'est le trader qui va acheter l'or d'accord donc c'est des sociétés de négoces c'est des sociétés de négoces tout à fait voilà et alors il ya un énorme écosystème donc tu parlais de la suisse mais il ya un énorme écosystème à côté qui à dubaï où il ya x raffinerie beaucoup sont déficitaires d'ailleurs donc il ya il ya une sorte de compétition à dubaï pour acquérir des flux d'or ce qui est très positif pour nous oui c'est positif les principaux raffineurs sont en suisse je pense à dubaï oui et c'est fou afrique du sud d'accord pas très loin des endroits de production pour l'afrique du sud oui traditionnellement voilà alors et aujourd'hui donc on parle de l'afrique il ya énormément de pays africains qui sont producteurs d'or qui sont en train de développer leur propre raffinerie aujourd'hui quand on a un projet justement minier c'est j'imagine plus difficile en france de lever de l'argent que pour une start-up qui veut vendre un service sas comment comment est-ce que tu vois ça comment est-ce que tu expliques ça et surtout de manière plus générale aujourd'hui en france il ya quand même peu de projets miniers de d'envergure bon il ya eau et ramette au platat peut-être et on parle pas beaucoup de l'environnement minier comment est ce que alors oui le donc ramette qui est une société minière française elle exploite surtout ses gisements en nouvelle calédonie on beaucoup entendu parler ces derniers temps au platat un petit petite exploitation d'or en guyane mais effectivement sur le sol français métropolitain et guyanais il n'y a pas de gisements d'amplique d'ampleur il n'y a pas non plus de sociétés françaises minières alors qu'il ya des sociétés de droit anglais en tout cas qui est qui exploite les mines à droite à gauche mais en france on a l'air on a l'impression que c'est un secteur qui peut développer et encore une fois il ya les deux choses il ya l'écosystème financier pour financer l'exploration et la mine parce que londres est restée en angleterre il n'y a pas beaucoup de mines non plus mais ils ont gardé cet écosystème financier qui leur permet de de financer les minières les explorateurs en france cet écosystème n'existe plus n'existe pas en tous les cas avec quand même une exception notable c'est que les banques françaises donc société générale bnp natexis font énormément de financement sur de la construction de sites miniers à l'international est ce qu'ils sont pas impactés par les nouvelles directives sg ce genre de non comme tout comme les anglo-saxonnes ils l'intègrent dans leur process alors oui ils sont impactés mais ça fait partie de l'évolution normale de plus du financement des sociétés minières et en france il ya en france sur le sol métropolitain français il n'y a pas de mine il ya très peu il ya quelques sociétés qui essayent d'en ouvrir dont notamment iméris avec du lithium on leur souhaite beaucoup de succès mais c'est très compliqué parce qu'on sort d'une époque où il ya une sorte de balancier usg qui a dit la mine c'est sale etc aujourd'hui c'est un peu différent donc effectivement je pense que les gens reviennent un petit peu sur le l'esprit start-up il ya un retour de balancier et puis il ya un retour en grâce de la mine ou en tous les cas il ya un retour en grâce de la considération de la mine avec les métaux de la transition où les gens s'aperçoivent qu'il faut des produits miniers c'est léger quand même justement et ça l'être l'objet de ma prochaine question c'est que on sent que la bpi investit beaucoup plus dans des projets miniers que dans les projets pardon de start-up de société que dans des projets miniers ouais alors oui tout à fait ce qui est normal puisque aujourd'hui l'entre le l'entrepreneuriat français pas du tout basé sur la mine à l'inverse du du canada ou l'australie mais ceci étant dit autant que je sache des pays france et l'admé ont investi dans groupe arverne qui s'est listé en dernier qui est la société mère de lithium de france d'accord donc c'est du lithium liquide avec les investis quand même les sociétés industrielles tourner les mines ok très bien merci c'était ma dernière question bon courage pour la suite merci bien merci 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 Sous-titrage ST' 501